– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Le premier tour des élections régionales a fait des heureux et surtout des déçus. J'accueille aujourd'hui Andréa Cotarac, le candidat RN. Aujourd'hui, vous faites plutôt partie des déçus. – Je fais partie des déçus parce que je crois que c'est un triste jour pour la démocratie. Quand on a près de trois quarts des Français qui se sont abstenus, quand on a 83% des 25-34 ans qui se sont abstenus, on a des résultats qui déforment les rapports de force réels dans la région et globalement en France. Donc oui, on est déçus, on appelle un véritable sursaut aujourd'hui des patriotes, un sursaut des Français pour aller voter parce qu'il en va de leur destinée à la fois pour la région et à la fois pour le pays. – On parlera de votre score après, mais puisque l'abstention est la principale leçon de ce premier tour, comment vous l'expliquez-vous ? – Écoutez, j'ai des milliers de remontées de terrain, de personnes qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections hier. Les professions de foi ne sont pas arrivées. Et on a parallèlement un clientélisme de Laurent Wauquiez qui, lui, a bien été présent, puisque de nombreux maires LR ont envoyé à leurs habitants une lettre appelant à voter massivement pour le candidat LR, quand dans le même temps, ces mêmes habitants, ces mêmes Ronaldpins et Auvergnat, n'ont pas reçu de profession de foi dans leur boîte aux lettres. Donc je crois qu'il y a un véritable problème. Il y a une sincérité du scrutin qui est manifeste et manifestement engagée, entachée aujourd'hui. Donc effectivement, la chance qu'on a dans ces élections régionales, c'est que c'est une élection qui se joue à deux tours. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de nos électeurs ont pris conscience de la gravité de la situation, ont pris conscience qu'il y avait un deuxième tour. Et je crois qu'on aura, en tout cas je l'espère, un sursaut démocratique dimanche prochain. – Alors effectivement, la société qui était chargée de distribuer les bulletins de vote dans la région a eu des ratés. Effectivement, certains d'électeurs n'ont pas reçu leurs bulletins. Mais ce n'était pas le cas au niveau national. Et on constate que l'abstention est très forte partout. Donc il y a peut-être aussi d'autres raisons que simplement le fait que les bulletins de vote sont pas liés. – Non, je crois que justement c'est quelque chose qui est national, puisque Gérald Darmanin a convoqué notamment Adrexo, et il a convoqué aussi La Poste, mais La Poste n'a pas vraiment rapport avec cela. Je crois que là aussi on a ce que le Rassemblement national dénonce depuis de nombreuses années, à savoir la libéralisation totale de tous les marchés, y compris de la distribution de propagande électorale, comme on dit. On voit que ça ne fonctionne pas. On voit que l'État n'a pas réussi à remplir l'une de ses missions régaliennes, peut-être même la plus fondamentale, faire vivre notre démocratie. Quand on voit des taux d'abstention historiquement hauts, on ne peut qu'être triste et on ne peut qu'appeler un sursaut démocratique dimanche prochain à tous ceux qui subissent l'insécurité, à tous ceux qui subissent l'islamisme, les délocalisations, le choc social, les privations de liberté. Je crois que nous avons là un cocktail qui est réuni pour que les gens expriment leur colère et choisissent leur destin. – Le maire de Lyon, lui, voyait une forme de désintérêt pour la démocratie participative, avec une abstention qui se renforce de scrutin en scrutin, et estime qu'il faut s'intéresser aux nouvelles formes de démocratie. Ce n'est pas votre cas ? – D'abord, c'est la démocratie. Il faut que chacun puisse réfléchir à cela parce qu'il en va de la légitimité des élus de demain, quels qu'ils soient d'ailleurs vainqueurs ou perdants. Je crois me souvenir que Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, nous avait dit que quand les flots étaient trop puissants, effectivement, vous pouvez faire la campagne que vous voulez, mais il y a un contexte général qui pousse à l'abstention, un contexte général qui pousse à tel ou tel vote. Il faut y réfléchir, bien évidemment, mais je crois que prioritairement, il faut que les citoyens soient au courant de la tenue des élections, il faut que les citoyens soient au courant, à travers les professions de foi dans leur boîte aux lettres, des candidats, des programmes, pour faire vivre la démocratie. Ça n'a pas du tout été le cas aujourd'hui. On a eu surtout, et les résultats complètement déformés qui en sortent hier soir, démontrent que le clientélisme des Républicains, le clientélisme de Laurent Wauquiez a fonctionné, de la même manière pour les élus Europe Écologie-Les Verts, qui contrôle le plus grand nombre de métropoles dans cette région, j'ai vu des élus user de leur influence pour faire en sorte que les habitants votent pour leur parti. Donc on a là une sincérité du scrutin, je le répète, qui est entachée. J'appelle aux sursauts démocratiques dans ce pays pour voter pour le Rassemblement National. Je les appelle à se bouger parce que véritablement, il en va de leur destinée, il en va de leur quotidien de demain. – Alors parlons de vos résultats. On se souvient qu'aux élections métropolitaines, votre profil faisait espérer au Rassemblement National, je rappelle que vous venez de la France Insoumise, faisait espérer une ouverture, un élargissement de la base électorale. C'est plutôt l'inverse qui se produit, puisque vous aviez déjà été déçu aux élections métropolitaines, et là encore aujourd'hui, vous êtes vraiment nettement en recul. Je crois que vous êtes à 12,33% sur la région, ce qui fait de vous le plus petit candidat RN de France. – D'abord, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le plus petit, premièrement, mais deuxièmement… – Alors vous avez peut-être été battu par un candidat, ça va être avant-dernier. – Peu importe, je vais vous dire une chose, quand 72% de l'électorat RN à l'échelle nationale s'abstient, cela démontre que les résultats sont déformés. On a dans toutes les régions de France, des candidats RN qui perdent grosso modo 10 points par rapport au sondage, c'est-à-dire 10 points par rapport à la réalité des rapports de force dans ce pays. Donc effectivement, le message qu'on donne, c'est bougez-vous, allez voter, il faut un sursaut démocratique. On a aujourd'hui un contexte particulièrement grave dans le pays. Eh bien, c'est le moment dimanche prochain d'aller exprimer votre colère. – Mais votre profil, vous ne pensez pas que du coup… – Non, je crois que Marine Le Pen, au contraire, a su incarner l'Union nationale derrière elle. On a des candidats LR, on a des candidats anciens de Boula France, on a des candidats issus de la gauche, on a des candidats comme M. Juvin, issus de la société civile, qui sont des personnes très compétentes. Malheureusement, eux aussi peinent, puisqu'ils sont à 10 points en dessous de ce dont on espérait. Donc je crois que malheureusement, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'échappe pas non plus à la règle. Nous étions prévus à 22, nous sommes à 12 ou 13. Par conséquent, je crois que le Rassemblement national est aujourd'hui au second tour le mouvement qui a le plus de réserve de voix quand on sait que 72% de ses électeurs se sont abstenus. C'est eux que j'ai envie d'aller chercher, c'est eux que j'ai envie d'aller faire voter, en les appelant à un sursaut démocratique, parce que ce sont eux qui finalement subissent le plus l'insécurité, subissent le plus la crise. C'est le moment d'aller voter. On se souvient qu'en 2015, Marion Maréchal-Le Pen était candidate et Marine Le Pen aussi, chacune dans leur région. Elles avaient dépassé les 40%. Est-ce que pour le Rassemblement national, ça n'a pas été une des difficultés, le fait que le non-Le Pen ne soit pas présent dans cette campagne ? Non, le non-Le Pen était partout, mais je crois que depuis 2015, il y a eu quand même un monde politique qui a changé. Mais ce que je constate véritablement, c'est l'abstention record dans ce pays et principalement du côté du Rassemblement national où 72% de nos électeurs se sont abstenus. De nombreux Français n'ont pas été mis au courant, effectivement, de la tenue de ces élections. Et c'est ça qui est particulièrement grave aujourd'hui. En tant qu'analyste comme vous, en tant qu'acteur politique, je crois qu'on ne peut être que triste aujourd'hui. On ne peut qu'appeler au sursaut, on ne peut qu'appeler les Français à aller voter dimanche prochain, dimanche 27, et à inscrire un bulletin au Rassemblement national. – Hier soir, vous avez même dit que la présidentielle se jouerait dès dimanche prochain. Est-ce que ce n'est pas une pression un petit peu haute si jamais la déception était de nouveau au rendez-vous ? – Non, je crois que c'est nécessaire parce que le calendrier fait que les élections régionales et les élections présidentielles sont très proches. C'est le moment aujourd'hui de prendre conscience qu'aller voter aux élections régionales, c'est aussi finalement mettre un premier pas dans la porte des présidentielles, un premier pas vers le changement de gouvernance, vers l'alternance dans le pays pour faire en sorte que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2022. Mais véritablement, dimanche prochain, j'appelle vraiment les Auvergniers et les Ronalpins à aller voter. Quand on voit, je le redis, que la quasi-unanimité des jeunes n'est pas allé voter, objectivement, on ne peut pas se payer le luxe d'analyser les résultats d'hier soir. – Une dernière question, est-ce que vous allez changer votre manière de faire campagne ? On a vu que sur le premier tour, vous étiez très présent dans les médias nationaux, ça m'a même été épinglé, 7 ou 8 fois, vous étiez le candidat le plus invité sur CNews de ce premier tour. Est-ce que vous allez privilégier une autre manière de faire campagne au deuxième tour ? – Non, j'étais très présent, surtout sur le terrain. On a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres pour aller dans les villes moyennes, dans les villages, partout, dans tous les départements. Nous allons poursuivre ce cap-là, nous allons poursuivre, finalement, cet appel aux patriotes, cet appel aux amoureux de la France d'aller voter dimanche prochain, à la fois dans les médias nationaux, mais aussi dans les médias locaux. J'en ai fait énormément, nous continuerons. Nous avons maintenant 4 à 5 jours de campagne. Eh bien, nous mettrons toutes nos forces pour que le Rassemblement national soit représenté à la hauteur de ce qu'il est et de ce qu'il représente dans la région. – André Oquetarac, je vous remercie. Je vous rappelle que le deuxième tour des élections régionales et départementales aura lieu dimanche prochain. On fera toute la semaine les différents candidats. Et donc, je vous souhaite à jeudi, à demain, pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. – Merci. – Sous-titrage ST' 501